l'excitation je sais pas mais oui il faut qu'on l'aborde bien et qu'on reste à la continuité de février février mars mais il faut qu'on ait tout le monde sur le pont pour que pour qu'on s'articule bien et que on fasse on ait l'ambition de faire vraiment une bonne fin de saison ça va cette semaine elle va être elle va être cruciale aussi va être très importante pour que ce soit un championnat que ce soit en coupe c'est des matchs des matchs voilà très 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 serré un week-end là qui est costaud qui démarre demain déjà concurrents qui joue demain on verra après ce qu'on fera nous dimanche qu'on fasse une très bonne semaine pour que le reste soit petit en un championnat oui oui il faut qu'on ait cette ambition là de de gagner les matchs qu'il faut pour attraper lancé marseille et rennes et aïnou il y a aussi messe qui est derrière nous juste et puis et puis angers ils voient qu'à s'ils gagnent ils reviennent à un point de nous mais mais voilà c'est ces équipes là qui sont qui vont être à la lutte non 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 ça va dépendre que que de chaque équipe ça va être résultat de chaque équipe qui vont faire que pour ça je dis quand quand il ya un mois et demi je vous ai dit il faut il faut gagner autant de matchs il faut les gagner il n'y a pas de secret c'est souvent comme ça en fin de saison et ses équipes qui sont en capacité de faire les bonnes séries qui qui vont être dans le bon dans le bon classement non mais là on est dans une bonne dynamique et puis il faut il faut qu'on la fesse perdurer voilà et qu'on ait tout le monde à un bon de santé parce qu'on a besoin de tout le monde pour pour bien finir la saison il faut qu'on ait toutes nos forces qui a deux ans ouais on a fait mais bon il y avait de l'écart devant aussi je pense si je me souviens bien je pense qu'il y avait des écarts devant nous quoi justement quelle expérience à tirer de ces quatre années où vous avez toujours été à la lutte deux points un point sur quoi ça se joue quelle expérience à tirer de ces années précédentes pour cette fois ci arriver à aller jusqu'au bout et aller chercher l'europe ben c'est le mental il va falloir qu'on soit très fort mentalement qu'on lâche pas et qu'on gratte le maximum de points ça va être serré jusqu'au bout pour tout le monde et voilà c'est je pense qu'ils vont être le plus fort mentalement et bien sûr à travers le jeu qu'on va fournir parce que si on joue pas bien c'est compliqué de gagner les matchs non mais ça c'est mon discours oui il a il est axé sur ça bien sûr que il faut qu'on comme je vous dis tout à l'heure il faut que cette semaine elle soit très bonne pour pour notre fin de saison mais la coupe c'est ça peut être un objectif aussi pour la coupe d'europe aussi voilà c'est à nous de tout faire pour aller lutter c'était final aussi c'est possible chez elle les deux dernières saisons après c'est la première on avait gagné je crois les deux dernières on perd sur deux coups de corner depuis arrêté non c'est une équipe qui n'avait pas fait un grand match contre saint etienne chez elle mais qui a été qui aurait mérité de gagner à à brest avant la trêve voilà c'est une équipe qui est bien organisée qui a voilà qui s'articule bien aussi qui a des bons joueurs il y a des très bons joueurs soit derrière au milieu devant il y a de la qualité après sur les phases arrêtées il y a des bons tireurs et des bons joueurs de tête aussi à nous de à nous de bien juguler tout ça pour pour leur poser des problèmes aussi je ne sais rien franchement je ne sais rien tu le connais aussi Emmanuel ? oui je connais bien sûr c'est un très c'est un très bon coach et il a depuis qu'il est qu'il est à Angers il a fait du très très bon boulot avec tout son staff et il faut le féliciter pour son boulot et voilà aujourd'hui il a décidé de de s'orienter sur autre chose et les années qu'il a passé à Angers entre les faire monter et et maintenir x années en Ygang c'est du bon travail bah si si tout se passe bien si oui c'est tout est tout est possible il y a d'autres coachs qui ont qu'ont fait même plus que Stéphane ça c'est destiné on sait pas comment ça va se dérouler une carrière il est arrivé on l'a récupéré que ce matin il est arrivé hier en fin d'après-midi et on l'a récupéré que ce matin en entraînement c'est parti c'est parti